19 mars 1945, dossier Sarah, interrogatoire numéro 1. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé le 9 octobre 1941 à Saint-Clément-la-Rivière ? Je vous écoute. J'étais en transit. Je devais emmener un avion à Marignac. J'ai dû faire un détour. Il y avait un gros orage et je ne pouvais pas passer à travers. J'ai manqué un peu de carburant. J'ai atterri. Allez, l'homme de piste est arrivé vers moi. Écoute, je suis obligé de me poser. J'ai besoin de carburant. Tu restes là. Tu ne bouges pas, d'accord ? Tu te caches. Tenez, pour vous protéger. Pour me protéger. Et moi ? Tu bouges pas. Et après, son chef est arrivé. Il était en train de faire de la course à pied. Et il a vu mon avion se poser comme je pouvais. Il est arrivé en gueulant et il me demandait pourquoi je n'avais pas prévenu. Cette putain de radio qui était cassée. Mais qu'est-ce que vous foutez sur mon tarmac ? Vous ne vous avez jamais appris à vous signaler par radio quand vous atterrissez ? J'ai dû me poser en catastrophe. J'ai plus de radio. Et j'ai besoin de kérosène. Ce n'est pas une épicerie ici. Je sais, je suis en mission. Pour le maquis. Gérald Santin. Marius. Marius Fouché. On va vous aider. Michel, remets 200 gallons au monsieur. Et vois ce que tu peux faire pour sa radio. Non, la radio, on sait. C'est beau. Laissez tomber, le carburant seulement. Alors, qu'est-ce que vous transportez ? La nourriture. Le maquis. Le maquis de Valliers. On a échangé sur ma mission et je m'ai invité au bureau. Pour prendre un café et me réchauffer un petit peu. Vous avez des nouvelles ? Du nord, vers Colombes ? Vous voulez dire vers Luzerne ? Ils avancent péniblement. À Souillac aussi. Et ils préparent une opération pour Corbière. Le Martignac, des nouvelles ? C'est moche ce qui lui est arrivé. Je vous présente Jeanne, notre opératrice radio. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir votre numéro de mission, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. 03 11 04 C. Très bien. Le mécanicien a réparé ma radio. Je vais rester un petit peu. Je me suis réchauffé un peu. On a échangé autour du front. On a été sacrément bousculé. Excusez-moi. Vous pouvez me redonner votre numéro de mission, s'il vous plaît ? Oui. 03 11 04 C. 03 11 04 C. Oui. D'accord. Et vous qui êtes à Londres, souvent, vous l'avez vu, ce fameux général dont parle tout le monde ? Amarante, est-ce que vous pouvez me confirmer le numéro 03 11 04 C, s'il vous plaît ? Très bien. Commandant Santin, je peux vous parler une minute ? Il y a un problème ? Je viens d'appeler Amarante et ils n'ont pas de numéro de mission pour cet avion. Vous avez bien vérifié ? Oui, deux fois. Je vais décoller jusqu'à Marignac. Alors, Fouché, le café. Magnifique. Je vous fais une petite tasse. Ah oui, volontiers. Dites-moi, Fouché, un zinc comme le vôtre, combien ça peut porter ? Vous avez combien à bord, là ? Une tonne, une tonne cinq. 300 mètres pour s'arrêter en bout de pisse avec une tonne cinq, comme ça. C'est un peu court, non ? De quel réseau êtes-vous, Fouché ? Mais c'est tout. Oui. Je ne vous crois pas. Vous êtes français ? Vous aimez la France ? Je suis à la recherche d'une jeune fille qui se prénomme Sarah. Elle peut être la clé pour gagner cette guerre. Livrez-la nous. Je suis désolé, je ne connais pas de Sarah. J'ai... Dans toutes mes missions, je n'ai jamais rencontré de Sarah. C'est un homme d'honneur, je ne vous ferai pas cet affront. Mais regardez. Ici. J'ai des heures de témoignages de personnes ayant vécu des événements troublants. Et ça correspond exactement à votre parcours. Livrez-nous, Sarah. Je suis désolé. Je ne connais pas de Sarah. Écoutez, si vous abstinez, je vais être obligé de vous mettre au secret. Et d'autres personnes que moi sauront vous faire parler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Cours ! À l'avion ! Le monde est à l'agonie. Mais pour moi une nouvelle guerre commence. Protégez Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada